We're not gonna let nobody go. Ça va, Monsieur Leblanc? Ça va, Monsieur Leblanc? Regarde, ça fait quatre ans, dimanche ici, c'est votre anniversaire. Ça fait quatre ans que vous avez voté pour votre pension de six millions, de raise. T'as souhaité ça? Six millions de raise? Oui, oui, c'était pendant le flood, puis là, vous autres, vous avez resté ici. Non, non, on n'a jamais voté. C'était pas, c'était un bill qui avait posé devant la chambre. C'est un bill qui a été regardé, analysé, avisé, puis les personnes, tu sais, présentement, je n'ai pas de commentaire là-dessus, c'est que les personnes qui mettent leur temps vont avoir des montants de pension. Crois-tu que ça laisse un mauvais goût entre les politiciens et le monde du Nouveau-Brunswick, la manière que ça t'est fait? Non, je ne le pense pas. Je crois que les gens sont au courant que les politiciens, tu sais, présentement, la pension est juste payable à l'âge de 60 ans. Elle est plus payable à l'âge de 55, des choses comme ça. Puis en part de ça, les contributions que les membres font dans leur plan de pension, c'est un montant qui est toujours oublié, mais qui représente 9 % de leur salaire. Puis David Howard a changé ça. David Howard a fait des changements. Ça a été venu au comité, ça a été regardé, ça a été analysé, puis les membres ont voté dessus, puis ils sont d'accord. C'est à cause la manière que ça t'est fait, c'était le flood, puis rien de la manière que ça t'est fait. Non, la manière que ça avait été fait, ça n'avait pas été caché ou autre quoi. Il n'y a rien, c'est que c'était un bill qui a venu, puis c'était présenté cette journée-là. Si le flood arrivait ce jour-là, ce n'était pas dans le point de vue... C'était une coïncidence? C'était juste une coïncidence. C'est juste ça. C'est ça qui arrivait? C'est juste ça qui arrivait, il n'y avait pas plus que ça. Merci beaucoup Bernard.